Alors de quoi s'agit-il en fait cette campagne au juste ? Tout est parti en fait de remarques qu'on a pu se faire avec l'équipe de l'agence en voyant le pessimisme ambiant en rapport avec ce sujet de discussion qui revenait fréquemment, celui de qu'est-ce qu'on va faire de ce stade. Étant plutôt créatif et étant plutôt positif par nature, on s'est dit qu'il y avait une façon d'entrevoir les choses de façon beaucoup plus constructive et on a commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce stade ? Ça nous a inspiré des idées parfois drôles, parfois réalistes et qui nous paraissent pertinentes. On s'est dit qu'il faut en faire partager à la communauté. Donc vous avez investi les réseaux sociaux là pour le coup ? C'est ça, on a utilisé tout d'abord la page Facebook de l'agence, on a utilisé Twitter également et on a commencé à développer un premier visuel qui suggérait de faire du stade un karaoké. Il s'avère que le succès a été au rendez-vous et depuis on continue. Alors on voit des images de ces exemples, il y a une dizaine, une douzaine d'idées et des idées qui ne viennent pas que de vous, c'est les internautes qui participent ici. Oui c'est ça, on a démarré avec les idées de l'équipe et puis on a vraiment voulu ouvrir à la communauté. C'est vraiment un projet collaboratif, positif, constructif, où les gens maintenant nous proposent des idées, on les fait voter, on illustre celles qui nous paraissent pas. Vous vous illustrez, alors il y a des choses complètement loufoques, une immense piscine à balles par exemple. Oui, oui, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Enfin je veux dire, une immense piscine à balles en tant que telle, ok c'est loufoque, mais si on le replace dans son contexte, qu'on essaye d'en faire quelque chose de constructif, pourquoi pas un parc de loisirs de plein air ? C'est l'heure des choses, aujourd'hui, ils viennent en indoor, pourquoi ce type de structure-là ne viendrait pas s'installer dans notre MM Arena ? Immense compétition de air guitare autrement, j'ai pu voir ça. Aussi ? Oui, tout à fait. Le maire du Mans évoque, je pense qu'elle a saisi la balle au bon justement pour évoquer une galerie d'art, ça ne vous a pas été proposé officiellement encore sur votre page ? Alors, attention, c'était le profil satirique du maire, maintenant néanmoins l'idée, quand on voit un bel événement comme Pulsart en local tous les ans, en effet, ce type de structure peut tout à fait accueillir des pièces un peu volumineuses, un peu monumentales, ça peut être intéressant en effet. Vous avez été surpris par les réactions, par le nombre des réactions que vous avez eues ? Sincèrement, on s'attendait à ce que ça puisse fonctionner. Quand on a commencé à échanger avec l'équipe, on se disait, ouais, il y a vraiment quelque chose à creuser. Ce qu'on espérait, et c'est le cas, c'est que les réactions soient positives, constructives. On ne veut surtout pas que ce soit orienté politiquement, on ne veut surtout pas que ce soit pour se moquer de la situation du stand. L'objectif, c'est vraiment d'apporter, pourquoi pas, des solutions concrètes pour utiliser ce stand. Parce que la base est quand même désastreuse. L'idée qu'on aurait pu avoir à la base, c'est que vous tournez en dérision, ce qui peut être prochainement un désastre financier. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas plus intéressant, et en tout cas, ça nous est paru plus intéressant de se positionner sur une version beaucoup plus positive ? Essayons d'éviter ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a des contacts, on connaît du monde, on est présent sur ce territoire, on agit pour ce territoire, et bien voyons tout ce qu'ensemble on peut réussir à faire. Ça fait une bonne pub aussi pour votre agence ? Accessoirement, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, si ça peut à la fois faire de la pub pour l'agence, apporter du sourire aux gens qu'on en a bien besoin, et en plus déboucher sur des projets qui nous permettent de faire quelque chose du stade, je pense que l'objectif sera entièrement rempli. Vous allez rencontrer sur ce sujet-là peut-être les dirigeants du MM Arena, vous ont peut-être contacté déjà ? Alors pas encore. C'est dans le même livre aujourd'hui, la directrice se dit prête à regarder ce type d'initiative de manière positive. Voilà, et bien en fait on n'a pas encore pris contact, c'est quelque chose qu'on envisage, c'est vrai l'idée c'est de se dire si on peut, toutes les bonnes volontés peuvent être au rendez-vous, qu'elles nous contactent, qu'on réussisse à se rencontrer, échanger, construire quelque chose, c'est parti de ce qui peut être perçu comme une blague, si on peut en faire quelque chose qui se traduit, pourquoi pas, par une action réelle, ce serait bien. Sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, Ludovic Alvarez, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview, et puis on va poursuivre dans le...